oui salut et j'espère que vous allez très bien sinon moi je vais super par la grâce de dieu je m'appelle chevalet kanaza nous sommes encore là aujourd'hui vous parler d'un sujet et ce sujet est un peu sensible et le thème ou le sujet est seul un homme fort peut conquérir le coeur d'une mère célibataire oui c'est vrai si on parle d'une mère célibataire la plupart des gens ont une mauvaise image envers ce genre de femmes et la plupart des hommes aussi font des erreurs pour conquérir leur coeur ils pensent que ces hommes-là pensent que ces femmes sont peut-être vulnérables elles n'ont pas peut-être un non plus de choix et ces hommes se jettent dans un mauvais jeu de sélection et ils se trouvent dans une situation triste plus tard de voir que ces gens de miel cette femme les a ou bien lui les a rejetés ou cette femme a été très dur c'est vrai si on parle de la femme célibataire laissez-moi vous faire comprendre que c'est une femme qui est souvent dure c'est vrai parce que c'est une femme qui est déjà blessée dans une relation et elle sait ce que c'est que une relation et souvent elles sont souvent sur les défensives si tu viens même pour la draguer si tu ne sais pas faire elle peut te blesser au premier abord elle peut te blesser mais peut-être que toi tu es innocent peut-être que toi tu as un homme tu es innocent tu n'as pas cette intention de venir la blesser mais pour elle elles sont très très sur leur défensive alors comment faire pour conquérir le coeur d'une femme ou bien d'une mère célibataire c'est la fois passée c'était juste hier que j'ai eu ce cas de coaching et j'ai senti de faire cette vidéo et je crois que cela vous aiderait comment faire pour pouvoir gagner facilement le coeur d'une femme c'est une mère célibataire moi j'ai souvent que tu dois comprendre sa situation tu dois comprendre son état et je dis souvent que si tu n'es pas vraiment amoureux si tu es un homme tu n'es pas vraiment amoureux d'une femme ou d'une mère célibataire ne va pas pour sa conquête il faut être sûr que tu l'aimes et la première des choses est que tu dois accepter sa situation et tu dois savoir aussi que son enfant est et serait sa priorité toi tu dois savoir ça ce n'est pas toi l'homme qui vient rentrer dans sa vie qui serait sa priorité non il faut savoir premièrement que l'enfant que elle a serait sa priorité quel que soit le cas même c'est une femme qui peut faire des problèmes avec elle si son enfant dit non ou si son enfant est malade à la dernière minute cette femme peut annuler même votre programme ça peut être un voyage cette femme peut annuler votre voyage pour la cause de son fils donc tu dois savoir ça dans ta tête tu dois savoir ce que cette femme est capable de faire pour son fils ou pour son enfant avant de rentrer dans cette relation sinon si tu ne sais pas tu n'as pas une idée par rapport à ça peut-être que peut-être tu vas te lancer dans cette séduction mais tu seras blessé plus tard toi un homme il faut savoir premièrement que c'est une femme ou bien ce sont des femmes qui sont un peu dures parce que les femmes là ont déjà vécu ce que c'est que l'émotion triste elles ont vécu ce que c'est la trahison elles ont vécu beaucoup de choses alors si tu as un nom tu t'apprêtes pour aller conquérir le coeur d'une femme ou d'une mère célibataire tu la première des choses pour pouvoir la gagner facilement ne va pas pour la draguer non ce que moi je dis souvent qu'il faut aller en tant que un ami il faut aller en tant que un ami et il faut être prêt pour elle soit prêt pour elle dans tous les domaines de sa vie il faut la démontrer ton amour le vrai amour il faut la démontrer ça le second point tu dois monter un peu tu vas gagner sa confiance et si tu gagnes sa confiance tu peux gagner et facilement quoi tu peux avoir et cette place de devenir sont confidants si tu deviens sont confidants là je te rassure à 80% que tu peux gagner le coeur de cette mère célibataire mais si tu n'as pas cette pensée toi tu viens au premier abord pour 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 venir dire pour venir parler de tes sentiments certains hommes disent que non moi je suis là pour te rendre heureuse je suis là non elle n'a pas besoin d'écouter ça elle a déjà écouté ça mais deux fois ce sont des femmes qui ne croient plus à la parole c'est vrai que les gens disent que les femmes croient à la parole ce qui fait tomber une femme c'est la parole c'est vrai mais une mère célibataire les paroles n'ont plus de poids dans leurs sentiments dans leur coeur les paroles n'ont plus de poids ce qui a le poids pour elle c'est quoi c'est la confiance et si tu es arrivé à gagner sa confiance et si tu es arrivé à prendre cette position de confident confident dans sa vie là je te rassure que ton jeu de séduction sera un succès et elle peut t'aimer facilement et aussi il faut savoir que ces gens de femmes ne sont pas prêtes pour le pour des jeux pour des petits jeux elles ne sont pas prêtes pour pour s'amuser si tu veux t'amuser avec qu'elle il faut observer premièrement l'amusement que cette femme ou cette mère fait avec son fils ou son enfant il faut observer si tu veux t'amuser avec elle il faut aller dans ce sens d'amusement qu'elle aime faire avec son enfant mais si tu veux faire d'autres amusements avec elle elle ne va pas apprécier donc c'est une forme que tu dois étudier que tu dois connaître que tu as cherché à savoir qui elle est comment elle se comporte avec son enfant si tu as pu avoir des réponses fallait des bonnes réponses par rapport à ça je te rassure que tu peux gagner le coeur de cette femme ces femmes ne sont pas tellement trop émotionnel encore parce que leur coeur le coeur est fermé tu comprends un peu ces gens de femmes le coeur est fermé le coeur ne sont pas très ouvert comme d'autres femmes faut pas aller vers une femme qui est une mère célibataire pour la traguer comme tu peux traquer une jeune fille non c'est différent de leur manière de t'approcher même ta manière de t'approcher d'elle je t'assure que si tu ne sais pas faire elle peut te rejeter au premier abord parce que ce sont des femmes qui n'aiment plus écouter même parler d'un homme c'est une femme qui a été trahi une femme qui a été blessée une femme qui a fait qui a fait taire ses émotions pendant une relation d'homme et qui vient de sortir d'une relation très difficile alors si toi tu viens dans sa vie il faut savoir que tu dois être un homme fort un homme qui peut vraiment la démontrer que tu es là pour elle un homme qui peut la démontrer que tu es là pour aimer sa vie pour aimer son fils comme un papa un homme qui qui aime tuer comme l'appel ton qui est fort mentalement j'allais dire c'est pourquoi le thème dit que seuls les hommes forts peut conquérir le coeur d'une mère célibataire la plupart des hommes font ces erreurs là ils pensent que si on parle d'une mère célibataire c'est une mère qui est libre donc tu peux venir s'amuser avec elle mais plutôt je te rassure que ce sont des mères qui sont plus sensibles qui sont plus émotionnelles même si leurs émotions sont fermées je peux dire si tu la démontres que tu es prêt pour elle tu es prêt pour son enfant tu es prêt pour lutter avec elle tu es prêt pour la respecter tu es prêt pour la chérir tu es prêt pour la donner ce que c'est que le sourire je te rassure que elle va voir ça pendant ton approche elle va voir ça avant de croire ce n'est pas une femme qui croit facilement non mais c'est une femme qui voit ce sont des femmes qui sont comme des tomates si elle ne voit pas ton attitude si elle ne voit pas ce que tu dis si elle ne voit pas ce que tu es à te raconter elle ne va jamais te croire je vous rassure que ce sont des femmes qui sont différentes des autres femmes qui sont jeunes des femmes célibataires sont différentes des mères célibataires alors si tu es un homme pour conquérir le coeur d'une femme ou d'une mère célibataire tu dois être fort tu dois être un homme mature un homme qui peut ressentir le même sentiment d'un papa même si tu n'es pas encore un père tu dois la traiter avec de vrai amour mais un conseil pour toi si tu n'aimes pas une femme ou une mère célibataire ne va pas t'amuser avec elle ne va pas t'amuser tu peux perdre ta vie je t'assure tu peux perdre ta vie si tu vas pour t'amuser avec elle une fois elle peut te tuer parce que c'est une femme qui est déjà blessée c'est une femme qui a déjà vécu ce que c'est que l'enfer c'est une femme peut-être qui a été déjà rejetée dans une relation et elle a son enfant maintenant et toi tu viens pour la blesser encore dans cette situation triste c'est une femme qui peut te poignarder tu t'assures je l'ai dit avec une sincérité je me rappelle que j'ai vécu bon pas j'ai vécu j'ai appris une histoire en france il ya de cela 2016 une mère célibataire est dans une relation avec un homme et elle a surpris son nom avec une autre fille dans un bar très juste en train de boire au retour cette femme a fait comme si elle n'a rien vu mais la nuit elle a poignardé son mari je vous rassure elle a poignardé son mari donc c'est quelque chose qui est vraiment parce que elle ne veut plus vivre ce que c'est que la trahison de la trahison donc toi tu es là pour la démontrer vraiment que tu es prêt pour penser ses plaies pour bander ses plaies et pour la donner ce que c'est que la de la citatrice pour qu'elle puisse oublier son passé mais si tu es incapable de la faire oublier son passé mon ami tu vas taper poteau alors comme je viens de le dire tu dois aimer cette femme premièrement et si tu veux t'amuser avec elle il faut voir l'amusement qu'elle pratique souvent avec son fils et c'est dans ce sens qu'elle peut s'amuser mais si tu n'as pas bien calculé ça tu veux apporter certains amusements elle va penser que tu es là pour la fête du mal parce que ce sont des femmes qui calculent beaucoup des gens des femmes qui ont même la sexualité qui n'est plus actif et active elles ne sont plus très sensibles parce que leurs émotions a tué leurs sensations donc tu es là pour la donner ce que c'est que quoi pour la donner ce que c'est que la joie de vivre de nouveau tu es là pour la donner ce que c'est que le sourire tu es là pour éveiller ses sens l'essence de femme qu'elle a tu es là pour les réveiller alors tu as un bon boulot à faire c'est pourquoi le terme j'ai dit à mon ami la fois passé que tu dois être un homme fort pour conquérir une mère célibataire ce n'est pas de l'amusement si tu l'aimes vraiment je t'encourage va tu peux gagner son coeur mais si tu ne l'aimes pas si tu es là pour t'amuser ne va pas parce que tu vas encore mettre le couteau dans la plaie qui n'est pas encore cicatrisée alors ce sont mes conseils que j'ai donné à mes amis et à mon ami la fois passée et je crois que ce conseil qui est en train de penser conquérir le coeur d'une mère célibataire alors ce sont mes conseils pour vous et que je vous bénisse et bonne chance à toi et je crois que ces conseils te feront du bien et tu reviendras à moi et tu me diras que ça va marcher il faut essayer d'être son ami deuxième point gagner sa confiance troisième point devenir son confinant et si tu es arrivé à toucher ces trois points dans sa vie tu peux gagner son coeur facilement et sans doute alors ce sont des gens d'hommes que ces gens de femmes aiment ces gens de femmes célibataires aiment ce sont pas des des hommes qui viennent juste pour s'amuser ce qu'ils viennent juste pour pour le sexe qu'ils viennent juste pour 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 calmer leurs émotions non mais plutôt elles cherchent des femmes et des hommes plutôt qui sont capables de les accompagner dans la situation de leur donner ce que c'est que le sourire les hommes qui vont finir pour penser leur plaît ils sont de ces gens d'hommes que ces gens de femmes qui sont des mères célibataires attendent alors ciao